Bonjour à tous, dans mes dernières vidéos je vous ai beaucoup parlé du raisonnement clinique dont la résultante est la démarche de soins. Démarche de soins définie comme un processus intellectuel structuré selon des étapes logiquement ordonnées et utilisées pour planifier des soins personnalisés visant le mieux-être de la personne soignée. Et le jugement clinique en est la pièce maîtresse. Alors comment définir le jugement clinique ? Alors il s'agit d'une idée, d'une opinion claire que l'infirmier se fait à la suite d'un processus d'observation, de réflexion et de raisonnement sur les données observées et recueillies. Il est en fait la conclusion que l'infirmier tire de ses observations. Alors il fait appel aux capacités d'observation et ses capacités d'observation font intervenir nos cinq sens. Mais aussi il fait appel à nos capacités à sélectionner les données pertinentes ainsi qu'à nos capacités cognitives pour traiter donc les différentes informations qui sont donc mises en lien. Alors quel est l'intérêt professionnel de jugement clinique ? Alors avant toutes choses, c'est un outil intellectuel professionnel. Le travail infirmier porte sur des réalités qui mettent en cause l'état du malade, les complications de son état, les signes de son amélioration ou de son aggravation et les informations qui sont transmises aux médecins et inscrites au dossier patient. Alors le jugement posé par l'infirmier sur ces réalités est vraiment au cœur des soins et il oriente son action en tant que soignante mais aussi les actions du médecin et des autres professionnels de la santé. Aussi il est de première importance que les étudiants infirmiers arrivent à une qualité d'observation et de raisonnement qui leur permettent de poser des jugements cliniques solides sur lesquels tous peuvent se reposer puisque en tant qu'infirmiers on travaille en équipe. Alors le jugement clinique permet de réunir un faisceau d'informations qui résultent des observations et du raisonnement donc d'examiner toutes ces informations de les relier entre elles et d'établir des liens donc avec ce qui est déjà connu sur le patient et de les considérer avec un regard rationnel et critique et qui va conduire l'infirmier à interpréter de manière synthétique ce qu'il constate. Ainsi dans ce jugement l'infirmier reconnaît et rassemble certains signes et symptômes. Des signes et symptômes qui sont reliés par leur appartenance à un problème défini et cet infirmier va donc donner une interprétation à ces signes et symptômes. Mais pour poser un jugement clinique bien entendu il y a des incontournables. Tout d'abord il faut des connaissances théoriques sur le problème en cause. Ensuite il faut aussi une certaine expérience clinique ainsi qu'une capacité rigoureuse donc d'observation et une bonne capacité de raisonnement sur la réalité observée. Enfin il faut développer donc la pensée critique, pensée critique qui aide le professionnel à poser le pour et le contre. Alors ça ce sont les incontournables qui permettent de reconnaître des signes et des symptômes caractéristiques de certains problèmes et de juger des hypothèses possibles. Mais il y a d'autres choses essentielles comme par exemple la confiance en soi, en ses connaissances et la capacité d'oser. Il faut aussi accepter les responsabilités inhérentes au jugement clinique puisqu'il conduit à une prise de décision. Et bien sûr autre chose importante c'est le respect des standards de qualité de soins et les principes éthiques. Alors bien entendu selon l'expérience de l'infirmière le processus intellectuel suivi pour poser ce jugement est plus ou moins long. Chez une infirmière novice il va être plutôt long, laborieux parce que les savoirs et l'expérience sont encore limités. Alors qu'avec l'expérience les schèmes sont intégrés et le savoir est transféré beaucoup plus facilement à de nouvelles situations et le jugement devient alors plus rapide et bien sûr chez une infirmière experte ce jugement peut même devenir donc intuitif plus sûr et bien sûr très rapide. Alors à quoi conduit le jugement clinique infirmier ? Tout d'abord il permet d'identifier les signes et symptômes qui causent une difficulté chez la personne pendant une période de maladie ou suite à un traumatisme et à en donner une interprétation logique. Ce qui est différent du jugement médical qui conduit à identifier la maladie ou les conséquences du traumatisme, de mettre un nom dessus. Ensuite le jugement clinique permet de planifier des soins pour alléger les inconvénients de la pathologie ou les conséquences du traumatisme et prévenir des complications et rechutes alors que le jugement médical lui aboutit à l'élaboration d'un traitement approprié. Ensuite le jugement clinique conduit à suppléer ce que la personne ferait si elle en avait la force physique ou bien les connaissances nécessaires ou encore la force psychologique voulue. Il conduit donc à aider la personne malade ou dépendante à satisfaire ses besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels pendant le temps de la maladie ou pendant le temps de récupération suite à un traumatisme. Le jugement médical lui vise à guérir des symptômes, éviter des complications et éviter les récidives et minimiser les séquelles de la maladie par des traitements appropriés. Si nécessaire, le jugement clinique conduit à aider la personne, enfin plutôt à accompagner la personne à mourir dans la dignité. Je tiens en outre à préciser que le jugement clinique est donc une conclusion que l'on tire à la suite de l'examen d'un ensemble de données placées dans un contexte particulier. Il peut être exprimé en termes de diagnostic infirmier et c'est d'ailleurs la définition du diagnostic infirmier qui est l'énoncé d'un jugement clinique. Donc diagnostic infirmier est considéré comme un langage commun aux professionnels infirmiers. Et en effet, le jugement y est exprimé en termes codifiés qui a pour ambition d'être compréhensible par tous et qui demeure donc un moyen de visibilité et de crédibilité professionnelle important. Toutefois, ce jugement, bien entendu, peut être exprimé dans d'autres termes que les diagnostics infirmiers et on le voit bien effectivement par exemple avec les cibles à utiliser donc dans les transmissions ciblées. Donc je vous mets en lien, enfin en lien, donc je vous mets en description donc une bibliographie pour vous y retrouver dans tout ce que je viens de dire et bon j'espère donc que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager bien entendu cette vidéo je vous dis à très bientôt